Salut à tous, ici Animux pour un nouvel épisode sur Hydronir Volcalidus. Dans cet épisode, découverte de toute la map. Vous pouvez voir que j'ai fondu des lingots en plusieurs étapes pour ne pas en avoir trop. Et je me retrouve ici à avoir beaucoup de gemmes taillées à la main, je précise, que l'on va devoir trier pour compresser. Car pour compresser les gemmes, on ne peut les compresser qu'une couleur à la fois. Donc on va commencer peut-être par celles qu'on retrouve le plus souvent, les vertes. Oui, les bleues. On va les autres après. Hop, même chose que d'habitude. Et voilà, normalement... Donc ici, je ne vais pas m'amuser à garder une bassine de chacune. On va aller directement compresser nos éléments. Je vais mettre tous ici. J'active la petite manette. Et on obtient une unique gemme. Alors, ça sert à faire un bijou bien plus complet. On voit qu'elle fait 34 de poids. Et rappelez-vous qu'ici, j'avais besoin d'une émeraude de 15. Donc ça, je vais pouvoir la fournir. Ici, il y a un sapphire de 12. Et là, regardez, j'ai besoin aussi d'un anneau avec un rubis de 10. Et là, encore 15. Alors, est-ce qu'on a les grosses ? Oui, presque 20. Donc ça, c'est moyen. Donc ici, 5,66. Ah ben ça, ça c'est pauvre. Donc les regroupés permettent aussi, voire moins de chances de les perdre. On va les perdre, on s'entend, qui s'éparpille. Donc là, on peut voir en termes de valeur, lui, il vaut 1000 hydrocoins. Pour seulement 4 kilos. Qu'est-ce qu'on peut réaliser ? Donc, émeraude de 15. On a une rémeraude, ici, qui fait 34,56. Donc j'ai acheté expressément ceci, le ciseau HM. Voilà, je l'ai coupé en deux. Et celle-ci fait 17. Je pourrais tenter, ici, divisé par 3, ça fait plus ou moins 6. Je pourrais tenter, en fait, de recouper. Il nous a dit qu'il nous en fallait combien ? 15. Donc il faudrait presque que celle-ci, je la recoupe en deux, je retire un morceau. 15,12. Donc là, en termes de poids, c'est parfait. Donc ici, je vais venir remettre ceci dedans. Voilà. Et alors, on vérifie. On a bien une gemme de 15. Ça, je vais la mettre là, pour être sûr que je ne perdrai rien. Donc, on ne sait pas encore rassembler les minerais. Donc ça, on va s'en passer. Donc ça, c'était l'émeraude. Le saphir, saphir. Est-ce qu'on saurait faire 16 de saphir ? Oui. Donc pareil. Oh. Oui, mais là, on n'a déjà plus assez. Donc pour le moment, on fait à la main. À la fin, plus tard, on pourra automatiser un petit peu tout ça. Donc là, j'ai besoin de 16. Ok. Je dois le recouper encore. 17. Parfait. Voilà. Donc, à chaque fois, on peut recouper en petits morceaux et refusionner. Donc pour le moment, on sait faire ça avec les lagos, avec la scie, on n'a pas encore vu, et la fonderie. Et effectivement, aussi avec les émeraudes. Les émeraudes, toutes les pierres. On n'entend plus le bruit. C'est tout simplement parce que la machine est, entre guillemets, cassée. Donc j'ai un fil qui est abîmé. Il n'y a plus rien qui tourne. Donc même nos filtres, nos trieurs ne tournent plus. Donc je ne saurais même pas trier ceux-ci. Petite astuce. Pour vraiment vous les utiliser. Je peux remettre en marche. Le filtre ne fonctionne plus. Normalement, ça se remet en marche. Juste le temps de... Oui. Je remets le filtre. Nous y voici. Voici Vermont. C'est lui qui voulait le saphir de 15. Hop. On le récupère. Ça, ça te convient ? C'est 45. Bon. Notre super monnaie. On en a. 75. Pas d'autre mission à me proposer ? Non. Donc on ré-embarque. Et maintenant, on va à l'autre outpost. Au passage. Ce que je voulais voir sur le chemin, c'est ici. J'aimerais bien aller voir ceci. Les autres parcelles. Donc nous, on est là. Tant qu'on va descendre en bas, on va vérifier celle-ci. Cinder footing. Shattered bridge. Donc celle-là, on l'avait regardée. C'était celle-là avec le viaduc. De mémoire. On va vérifier celle-ci. Et tant qu'on est tout prêt... Ah, ben ici, il faut faire tout le petit chemin. On va voir si... Regardez, c'est juste à côté. Oula. Regardez, c'est par là, mais il y a une petite montée en bois. Ça, c'est spécial quand même. Ok. Ah, il faudra que je regarde ici s'il n'y a pas des autres dinosaures. Non, on est complètement sur le dessus. Ouh. C'est pas mal, ça. Donc en gros, ici, le principe, c'est une petite parcelle. Bon, je dis petite parce que c'est pas s'étaler autant qu'on veut. Par contre, on a de la lave de tous les côtés. Qui peut être pas mal dans certains cas. Et alors ici, je voulais voir... Ah, c'est la ville qu'on voit. Ouh. Oh, pas mal, regardez. Ça, c'est chouette quand même. Donc ici, on est sur le dessus de la ville. Nouvelle parcelle. Alors, la question que tout le monde se pose à Lumberton Bluff, c'est combien ça coûte ? 5 000. Donc nous voici à la parcelle suivante. Cinder footing. Ah, c'est là pour aller acheter. Toujours 5 000. Elle est beaucoup plus grande. On peut voir... Elle n'est pas toute plate. La caractéristique première, j'ai envie de dire. On va repasser direct par la suivante. Avant d'arriver à l'outposte. Donc la particularité de la suivante, c'est que la lave arrive par un que duc. Je trouve ça assez joli. Assez... Oh, regardez. Ce que je vois briller, vu qu'on est la nuit. Encore une vertèbre. Donc j'en ai déjà trouvé une sur le chemin tantôt. Alors quand on achète un terrain, évidemment, il faut prendre en compte les magasins aux alentours. Oh bah tiens, regardez. Comme je le disais dans le précédent épisode. Suivant le sens dans lequel vous êtes dans votre camion, vous pouvez apercevoir certains os. Vous voyez, je ne l'avais pas vu dans l'autre sens. Fatalement, il était caché par la butte. Et donc, la petite parcelle ici, qui s'appelle Chatteret Bridge. Elle est petite. Elle est pas mal. Enfin, elle est pas mal. Je trouve ça très original. Avec le viaduc. Alors, il faut voir aussi si on va pouvoir construire là-haut. Construire au-dessus. Vous voyez, c'est très important de savoir si je vais pouvoir déposer des choses là-dessus ou non. Ça peut complètement changer la donne. Est-ce que j'ai quelque chose à placer ? Non. J'ai des objets à déposer. Donc voilà, je trouve ici que visuellement, c'est pas mal. Par contre, je vous raconte pas... Autant ici, ça paraît plausible. Autant là, on dirait un gros glaçon qu'on a sorti du congélateur. Et pourtant, j'ai tous les graphismes au maximum. Et donc, ici, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on a tous les éléments pour d'automatisation finale. Là aussi. D'ailleurs, une grosse patte à d'antifrice. Et d'ailleurs, notre patte à d'antifrice, elle arrive ici. Donc ça rejette de la glace tous les X temps. Je suis heureux que ces hydrosols sont extints. Bah pourquoi, madame ? Oh, j'aurais bien voulu voir de la glace, moi. Ou alors, c'est mettre de la glace et attendre ? Ah, c'est peut-être les gros éléments qu'on a vus qu'on pouvait récupérer avec le crochet. Alors... Ah bah voilà, c'est lui qui a besoin de son émeraude de 15. Donc on prend. Ça te convient, mon gars ? Merci, je suis bien chauffé. 66. Bon. Je suis loin des 99999 qu'on avait vus. Est-ce ici ou plus là ? Donc là, on s'est acheté les objets de base. Ouais. C'est plus de la déco, quoi, ici. Ça, on avait vu. Les crochets, c'est quand on peut l'accrocher à quelque chose d'autre. Donc ici, tous les convoyeurs doivent être accrochés à un tube. Voilà, et ça, c'est les suppléments. Ah, ici, je vais pouvoir voir, vendre mes Legos d'or. Un meilleur prix qu'ailleurs. Je prends ma bâtée, ça ira plus vite. On met les trois Legos. Et puis on fait la surprise. Ça, c'est intéressant. Donc, maintenant qu'on a tous les os. Et voilà. J'en ai mis 13 sur 12, comme on peut voir. Je lui rends. Il va me donner du flouze. Attendez. Hop, je dépose. Ah, ben voilà. J'ai même pas besoin de prendre. Il en faut 24. Donc la prochaine fois, il en faut 24. J'en ai 13. Donc il va falloir que j'en trouve beaucoup pour la prochaine fois. Ici, je ne sais pas combien. J'en ai récupéré. Ah, 1241, pas mal. Et c'est ici que je vends aussi mes Legos de fer, comme on voit. Parfait. Donc. Il nous fallait combien ? 20. Ouvres-tu ? J'ai apporté 30, moi. Euh, 100. C'est des blocs de 100. Ah. Bon, 100 sur 20. Annonce. Et ici. Il va me dire combien j'en mets. Il fait 65. Combien ? Pour 30. Donc celui-ci. 65. Je ne sais pas s'il va me rendre. Les bruits qu'on a vus, je suis tranquille. 110. On va sûrement pas mettre celui-là. Et celui-là. 300. 300. Euh, j'ai bien vu. Ouais, ouais, 300. En fer, on est à l'ES quand même. Donc, je vais mettre notre petit bloc. Je remplis les conditions. Euh, j'ai tout cassé ? Ah bah non, voilà. Ça, c'est le surplus. Donc, là, du coup. Ah bah, est-ce qu'il va nous dire, ici, quel est le poids ? Non, il nous dit le prix. Avant, quoi que ce soit. Jamais qu'il y en ait qui nous demandent un Lego. Ah, regardez, ça c'est intéressant. Fond les matériaux et les Legos. Donc là, plutôt que de devoir récupérer et devoir placer dans la fournaise, il crée le Lego tout seul. Et ici, conception de la moissonneuse de lave de maître ouvrier. Un design de chef-d'oeuvre. Placez-le sur le piédestal de la forge de Volcanidus Peak. Faites fondre les ressources nécessaires et tirez sur le levier. Et regardez, j'ai besoin de quoi ? De 400 de fer et 80 de cloutium. Bon, c'est le même principe que hydronir de base, donc je comprends. Sauf que cloutium, j'en ai pas encore vu la couleur. À mon avis, il faut creuser plus bas. Donc ça, c'est quoi ? Foreuse de lave. Ah bah, en fait, ce sont les deux que j'ai. Mais comme je ne sais plus en acheter, on peut en avoir plusieurs là. La pelle, la pioche. Ah, une pioche. Et le râteau, enfin, la planiteur. Et on peut en racheter une perceuse de lave. Donc ça, c'est intéressant. Donc bah, du coup, avec nos soussous. Mais ça, on passe pas à côté. Euh, oui. Avec ça, je m'en doutais à moitié. Du coup, je vais pouvoir prod ceci. Ça, ça permet de creuser sans devoir mettre avec la pelle dans le saut. Là, je suis déjà à 600. Hop, ça diminue. Du coup de la dynamite, il faut le bouton qui va avec et le bouton explose. Donc, pour le moment, on va s'en passer. Donc là, on a tout ce qui est nouveau. On pourra avoir ça. Mais ça, ça m'intéressera quand je vais mettre des convoyeurs. Et les convoyeurs, je vais mettre ça dans une autre parcelle. Clairement. Avec 1344, bah, ça fait une autre parcelle, ça. Direct. Oubliez qu'il faut tout le temps de l'argent dans ce jeu, donc. Euh. Hé, va pas sous le camion. Où est-ce qu'il est mon argent ? Quoi, c'est dans le pneu. 12 000. Ah, bah, on vient une autre qui me redonne la quête des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13, mais on va la prendre. Au moins, c'est une des rares que je peux faire pour le moment. Regardez, j'étais attrayé par ceci. On voit un énorme tube de glace. Et c'est lui, en fait, qui crée le bouclier. Bon, je vais me faire mal, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah non, c'est l'équivalent d'une grosse gemme bleue. D'accord, celle qui alimente mon compresseur. Bijoutier ? Ah, on pourrait fabriquer un bijoutier et le placer ici. Ça, c'est pas mal. 210. 760. Ouais. J'ai commencé par le bijoutier, quand même. Ça voudrait dire que je pourrais chaque fois repasser par ici, plutôt que d'aller à des ports, où il n'y a pas grand-chose. Donc, ça, il va m'en falloir une aussi, pour réparer, de toute façon, c'est pas ici qu'il y ait le rack. Et il me faut des sous. Des sous-sous, toujours des sous-sous. Est-ce qu'il faut que je tienne la caisse ? Oui. Et là. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il nous faut ? Des blocs de pierre dure. 40. Bah, parfois, ça c'est facile, il nous en reste. Par contre, ce qui est dommage, c'est, regardez, 50 lagots de fer. Donc là, j'en avais. Au moins, j'ai récupéré ma mallette, pour aller réparer, pour refaire. Et ici, on est reparti. On est reparti pour où ? Donc, on a visité ceci, ceci, ceci et ceci. On va aller voir Waterside Scorchamber. Donc, j'ai envie de visualiser, en fait, les deux prochaines parcelles, pour savoir la prochaine laquelle j'achète. tout simplement. Mais en fait, regardez, on la voit d'ici. C'est la plaque de l'autre côté du lac. Ça n'a pas l'air très profond. Si je roule sur la lave, je roule dans l'eau, non ? Par contre, j'ai toutes mes économies dans... C'est pas malin, ça. Ouh ! J'ai déjà une patte de dinosaure, ou je ne sais pas quoi. Ou alors, mon tracteur flotte. Bon. On est l'Oi des Watt 4, mais c'est comme ça qu'on finira par toutes les avoir. Donc, voilà, la parcelle suivante. Waterside. Bon. La fait au camion, comme l'autre. Donc, oui, on a la lave, ici, en hauteur, quoi. Au bord de l'eau. D'accord, pas très grande. Pas vraiment ma préférée. Et nous voici à la dernière parcelle. Oh ! Scoria Chamber. Donc, apparemment, là, la lave est sous le sol. Ah, regardez, il y a un mini-plan. Donc, il y a trois zones. La zone 1, 2, 3. D'accord. Donc, là, lave est en dessous. C'est ça, avec mes l'outils. Et il y aurait trois niveaux. Je ne pense pas, je ne me rappelle pas avoir déjà vu ça dans les autres parcelles. On fait le petit tour habituel. Pas très grand, quand même, comme parcelle. Petite nouveauté du camion. Le petit gyrophare clignotant. Non, c'est une blague. En fait, c'est ce qu'il n'y avait pas avant. Et c'est, à mon avis, la jauge d'essence. Ou plutôt, la jauge de lave. Donc, je ne suis vraiment pas tout près de chez moi. Donc, j'ai intérêt à soit aller à une ville tout près et acheter un petit seau. Ou soit retourner et faire un aller-retour à pattes. Ce qui n'est vraiment pas amusant. Et regardez au passage tous les eaux que j'ai déjà récupérées. En se promenant un petit peu dans la nature autour des passerelles. Je fais un peu du hors-piste. Je récupère quelques eaux. On rajoute la dernière patte avant. Elle commence à en dire petit à petit. Alors, où est-ce que j'en suis ? 22 sur 24. Zut, alors. Euh, bah... On peut clairement le mettre là, hein. Ça ne m'encombrera pas. Il me manque 22. Et alors ? Regardez, chose que j'ai remarquée. Donc, on est allé jusque là. On n'a pas visité ici, vers... The Barren's Harbour. Donc, on va aller jusque là. Donc, il faut que je refasse tout le petit tour. On va découvrir un petit peu la carte. Je me suis curieux de voir ce qui se cache là-bas. Bon, en fait, c'est clairement tout vide ici. À part du brouillard. Il n'y a même pas où je m'aventure, ici. Donc là, il n'y a que des arbres morts. La question, est-ce que c'est une zone qui sera... Utilisée par la suite ou... Qui sera exploité et qui est totalement vide dans le jeu pour le moment ? Ah, ah, il y a un panneau. Que me dit le panneau ? Alors, il me dit bateau... Euh... Le véhicule à vente et une course. Avec mon tracteur. Ah, un autre bateau ! Et attendez, je parie qu'on est... À l'endroit où on avait vu que le bateau pouvait démarrer. Oui, on est là. Bon, on a traversé, il n'y a rien qui est destiné. Ah, donc c'est brumeux, c'est fait exprès. Et regardez, apparemment, il y a une route qui rejoint. Donc si ça trouve... Et là, j'ai un petit cube. Il va falloir que j'aille voir, là, ce petit cube. Et donc, on prend le bateau et on arrive ici sur l'île. L'île qui vend des véhicules. Ok. Alors, je suppose que comme de l'autre côté, il y a un petit bouton. Mais ça me fait penser à la boîte à côté du bijoutier que je pouvais acheter. Donc si ça se trouve, je dois construire un bâtiment avant de pouvoir prendre le bateau. On vérifie quand même, il n'y a rien à voir de raconter n'importe quoi. Ça me fait un peu penser à Titanic, moi. Sauf que j'espère pas couler. Ah ouais, un gros paquebot comme ça dans la glace. Ok, à mon avis, c'est ce que je pense. Il va falloir construire un bâtiment avec le bateau. Qu'est-ce que ça va nous donner comme accès ? Je ne sais pas. Donc on est reparti. Notre petite ville... Ah, il y a quand même quelques-là, tiens. On va aller voir s'il ne veut pas nous donner une quête ou s'il ne veut pas nous raconter l'histoire de son village. On va partir par cette route-là. Je pense que je viens de là, sur la gauche. Et on va partir vers la droite. Il y a une purée de pouets. Ah, 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 regardez. Il y a une tour... Ça fait penser au puit de pétrole. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le toit est pété. Exigence. Total. 9800 blocs. Vu à l'allure où il monte, ça va. 900 corestone bar. C'est les 3 granulés que j'ai eus au tout début. Et 400 cloutium. Pour lesquels je n'ai pas encore vu la couleur. Où est ? Ben ici, on n'est pas prêt de construire. Sans savoir ce que c'est en plus. Mais réellement, on dirait... Bon, c'est un puit de pétrole. Regardez, c'est une vis à verser. Donc ça veut dire que ça retire... Ah. Ça retire quelque chose. Si ça se trouve, c'est quand on... Ah, regardez, voilà la caisse. J'ai ma petite idée. Si ça se trouve, on retire de la lave. Ça fait de la vapeur. Et on désembrume... Toute la zone. Il manque quand même une boussole dans ce jeu. Ah voilà, on était déjà passé par ici. Dernier endroit. Que l'on n'a pas visité de la carte. Le volcan. Hop. Voilà. Sauf que j'ai le cul bien lourd, moi. Quelqu'un m'est un peu chargé avec mes achats. On regarde toujours s'il n'y a pas un os de dinosaure sur le chemin. Il n'agit pas de tomber dans le fossé, quand même. Ça monte, ça monte. Ah, c'est bien. On voit tout le cheminement de la lave, quand même. Mieux fait que la patte de dentifrice. Au bout de la carte, au sud. Ah, une arche. Ouh, un ascenseur. Ça me rappelle un peu la forge sur Hydronir 1. Hop. Bon, j'allais dire comment est-ce qu'on monte. Dans quel sens ? Tout droit, ok. Ah, oui. Attends, attends, attends. Il y a des gens, là. Bon. Ils n'ont pas l'air très open. À mon avis, ce sera plus tard. Quand je serai plus avancé dans le jeu. Donc, je m'en doutais à moitié. On avait déjà dans la version... Enfin, je ne vais pas dire dans la version 1 d'Hydronir. Dans Hydronir de base, une énorme forge qui se trouvait dans un volcan ou dans une montagne. Et ici, je m'en doutais un petit peu. Sauf qu'ici, elle est beaucoup plus impressionnante. Un emplacement de gemmes, de lingots. Une forge. On va creuser. Ah, l'emplacement pour mettre le modèle. Les tuyaux qui pompent la lave, je suppose. Et la manette. On va éviter de tomber par le balcon. Ouais, c'est un peu le même principe. Donc, on met... Ben, je suppose... Les ingrédients. On met le modèle. On met en marche. Ça forge notre pièce. Donc, comme on l'avait vu. Sauf qu'on n'a pas de cloutium pour le moment. Pourquoi ? Surtout parce que je n'ai pas creusé assez profond. C'est pour ça que je veux aller exploiter une nouvelle parcelle avec des convoyeurs pour pouvoir exploiter plus profondément. Mais par contre, toujours garder la première parcelle au cas où on tombe en panne d'argent. Et donc, on peut la remettre en fonction... Euh... Ah oui. J'allais sauter, moi, comme un idiot. Comme si c'était une descente en bois, comme tout à l'heure. Par contre, on a vu que, contrairement à l'hydronir de base, on ne peut pas avoir des foreuses de base autant qu'on veut. Ça reste en plus aux foreuses de tiers deux ou trois. Où là, on doit les crafter au fur et à mesure. Donc ici, je ne vais pas pouvoir me dire je pars, hop là, sur une nouvelle parcelle. Et on ne fait rien du tout. Je vais devoir récupérer au moins une partie de mes foreuses. Donc, dans ce cas-ci, une seule pour en laisser une. Oui, il s'agit de bien conduire ici, à ne pas aller de travers. Il y a une belle vue, quand même. Je pense que je vais plutôt aller m'installer du côté de l'aqueduc. Depuis le début, ça m'a fait un peu de l'œil. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va surtout récupérer tout ce dont on ne se sert pas. Voilà, je viens de modifier le design, en quelque sorte. J'ai retiré une foreuse ici. Il reste encore de la neige. Je l'ai mise dans mon camion. Donc au final, maintenant, je n'ai que deux machines à réparer que l'on peut aussi bien analyser avec notre petite loupe. Donc celle-ci à 49% et celle-ci à 100. Et donc, je laisse une mallette quand même pour réparer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada